Bref, rappel de ce qu'est le test en double aveugle, parce que ça c'est très très important que vous le sachiez. On prend un groupe de, disons, 1000 personnes, prises au hasard dans la population. Ces 1000 personnes ont toutes la même maladie. Par exemple, des maux de tête. Le médecin numéro 1 sépare au hasard le groupe en deux parties égales de 500 personnes chacun. Le médecin numéro 1 prépare pour le groupe A 500 traitements issus de la médecine alternative qu'on est en train de tester et 500 traitements qu'on sait parfaitement inefficaces pour le groupe B. Bien sûr, rien ne permet de différencier l'apparence du traitement A de l'apparence du traitement B. Imaginons que dans les deux cas il s'agit d'une pilule. Le médecin numéro 1 est le seul à savoir quel traitement appartient au groupe A et quel traitement appartient au groupe B. Pour s'y retrouver, il note un simple numéro sur la boîte de la pilule qui correspond au numéro du patient par exemple. Il donne les 1000 traitements au médecin numéro 2 sans rien lui dire. Ce dernier distribue les traitements au patient en respectant les numéros d'attribution. Il ne sait pas lui-même, ce médecin numéro 2, s'il est en train d'administrer la pilule de médecine alternative ou la pilule qu'on sait inefficace. En partant de là, on observe la guérison des 1000 patients et on mesure précisément cette guérison. On compare l'efficacité de la pilule de médecine alternative avec celle de la pilule qu'on sait inefficace. Si le résultat n'est pas supérieur, on en conclut alors que la médecine alternative n'a pas une efficacité supérieure à la guérison spontanée combinée aux effets contextuels. Si le résultat est supérieur, alors la médecine dite alternative rejoint tout simplement les rangs de la médecine conventionnelle. Elle a prouvé qu'elle était efficace. Une médecine alternative qui a prouvé son efficacité, on appelle ça une médecine. Ça a été par exemple le cas de l'hypnose très récemment. Et encore, comme je le disais, pour être vraiment certain qu'il n'y a pas d'erreur, ce test-là, eh bien on le reproduit des milliers de fois par différentes équipes indépendantes à travers le monde. Et par-dessus ça, on fait une grosse étude qui va se charger de comparer toutes ces études et qui va essayer d'en tirer une conclusion. C'est ce qu'on appelle une méta-analyse. Et la méta-analyse, c'est le niveau de preuves le plus élevé qu'on ait réussi à inventer dans toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a rien au-dessus qui puisse apporter plus de certitude que la méta-analyse. Si vous avez des idées, lancez-vous. Alors il y en a qui vont me dire, mais comment ça se fait que si on fait 500 études sur l'homéopathie, on a quand même une ou deux qui montrent des résultats positifs ? Mais c'est très simple. Imaginez que je fais 500 études sur les gens qui prétendent faire un 6 à chaque fois qu'ils lancent un D. Plus je fais d'études, plus je réalise cette étude, plus il y a de chances qu'à un moment donné, je tombe sur quelqu'un qui fasse un 6 à chaque fois qu'ils lancent les D. Et c'est là que ces fameuses études positives apparaissent. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On reprend le protocole qui a été utilisé dans l'étude positive, donc la façon dont ils sont arrivés à ce résultat, et on le reproduit encore des centaines de fois. Et là, si on voit que le gars fait plus des 6 à tous les coups, on se dit que c'est un coup de bol. En tout cas, que c'est ce qui est le plus probable. Vous voyez d'où ça sort ? Donc, une étude isolée ne suffit pas, encore faut-il qu'elle soit reproduite avec succès de nombreuses fois dans les conditions exactes où elle a été menée. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501